Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport et c'est parti pour ce numéro du Mercato de joueurs africains. Avec d'abord Joshua Amowo, ce dernier qui ne compte que 45 minutes de jeu en Ligue 1 avec l'FC Nantes, a été libéré de sa dernière année de contrat afin de rejoindre l'FC Lorient. Le solide défenseur central des Canaries, né au Togo, avait déjà effectué un essai dans le Morbihan cet été. Il devrait probablement démarrer en National 2. Pour mémoire, Joshua Amowo, entré en seconde période à Dijon, était arrivé au FC Nantes il y a 4 ans. Le Paris FC et le FC Met sont tombés d'accord pour le prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison de Lamine Gueye, auteur de 14 buts et cette passe décisive la saison passée avec le Pau FC. Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Paris FC, un club qui me suivait depuis un an et qui compte sur moi, explique le Sénégalais. Le projet du club me convient parfaitement et j'ai ressenti de la confiance de la part du staff. Je vais pouvoir y poursuivre ma progression, recruter en provenance du club sénégalais Génération Foot. Lamine Gueye est sous contrat avec le FC Met jusqu'en 2024. Son départ survient quelques heures après celui de son compatriote Cheikh Sabali. Ce dernier va évoluer également en Ligue 2 cette saison avec Pau FC, club où il avait déjà été prêté la saison dernière. Nous passons au dossier Slimani, à quelques heures de la fin du mercato estival Islam Slimani, qui n'est pas dans les plans de Brendan Rodgers, n'a toujours pas quitté le Sister City. L'attaquant algérien est pourtant cité dans le viseur de plusieurs clubs, notamment des clubs anglais. Le premier West Bromwich Albion y fait partie. En conférence de presse, Slavin Bilic, l'entraîneur du club, a confirmé l'intérêt du club pour l'avançant de Fenech. Oui, je vous confirme les rumeurs, ces deux joueurs parlant d'Islam Slimani et de Karka Grant sont dans notre viseur des joueurs de grande qualité. On espère recruter au moins un d'entre les deux, on en signera un, mais les deux seraient encore mieux. Nous sommes pleinement concentrés sur ce poste d'attaquant et je suis confiant sur ce dossier. Il est important pour nous de recruter un joueur de qualité qui va offrir quelque chose de plus à l'équipe, a indiqué le coach de West Bromwich Albion. D'un Algérien à un autre avec Ben Rahman. Ce dernier a encore fait parler de lui avec la victoire de Brentford face à Fulham, buteur à la 62e minute de jeu. L'international algérien a encore été l'auteur d'une bonne performance. Observé pendant un moment par Chelsea, laissé sera encore Crystal Palace plus récemment, qui semblait être sur le coup à plus d'une offre de 22 millions d'euros transmises au club de championship. Le buteur nous renseigne que Marcelo Bielsa aurait activé la piste Mona à l'international algérien de 25 ans. En cause, la récente blessure à l'aise du milieu de terrain Pablo Hernandez. De plus, l'ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, a conseillé à l'ancien entraîneur marseillais de transmettre une offre rapidement, affirmant que le profil du joueur est similaire à celui de Hernandez. Si Bielsa l'ouvre réellement, il devra néanmoins se méfier de la concurrence des Eagles, qui ne comptent pas lâcher l'affaire aussitôt. Parlons d'Aït Nouri désormais, auteur d'un bon match malgré la lourde défaite d'Angers, sous la police du PSG, Ryan n'évoluera plus sous les couleurs d'Angevine. En effet, Stéphane Moulin a annoncé le départ du latéral gauche de 19 ans et a précisé que la tendance était un départ pour Wolverhampton. A priori, on s'est réelé vers cela, a-t-il dit. Ryan Aït Nouri est attendu pour passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat à Wolverhampton. On parle d'un transfert avoisiné les 20 millions d'euros. Aït Nouri sera mis en concurrence avec Marthal, qui vient de débarquer de l'Olympique Lyonnais, et Ruben Vinagre, qui pourrait toutefois quitter les Wolves. Dernier point du journal avec Partey, selon les informations de Télégraph, Chelsea pourrait bien utiliser le Ghanaien comme une alternative à l'erci principal. Le clan Rice, le millier anglais de West, avait été estimé à 75 ou 80 millions d'euros, un prix qui est presque deux fois supérieur à celui de Partey. Les Blues pourraient bien explorer le dossier de l'Africain de 27 ans dans les prochaines heures restantes du Mercato. Thomas Partey est sous contrat jusqu'en juin 2023. Nous terminerons ce journal du Mercato spécial Afrique avec la question du jour. Partey à Chelsea, est-ce un bon choix ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial jours africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afriksport, elle s'élargit de jour en jour. Et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport, c'est pour ne rien manquer du marché des transferts.